Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris du mois de février 2018 On va commencer par les favoris côté soins visage Je n'ai pas résisté du coup à vous présenter le Glow Booster de chez Dior Donc le sérum éclat, signe de l'âge retardé Qui est donc issu de la gamme Capturious, qui est une nouvelle gamme sortie chez Dior Je vous ai parlé de ce produit dans ma dernière vidéo tutoriel maquillage Et je vous ai dit que je ne voulais pas encore vous donner mon avis définitif à son sujet dans cette vidéo Parce que ça faisait une quinzaine de jours que je l'utilisais Alors ce qui m'a décidé à vous en parler, c'est cette vidéo en particulier Puisque lorsque j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que ma peau était métamorphosée par rapport à ma peau de d'habitude Alors déjà par rapport à ma peau d'il y a quelques années, mais ça c'est un autre problème Mais même très récemment je me suis rendu compte que vraiment j'avais un teint qui était beaucoup plus unifié Et j'avais beaucoup moins d'inégalités de couleurs Et vraiment j'avais un teint qui était très très peu semblable à ce que j'avais pu connaître il y a quelques semaines Donc voilà c'est ce qui m'a décidé à vous en parler Parce que quand j'ai vu mon visage en fait en vidéo, je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que grâce à lui Parce que c'était vraiment le seul produit éclat que j'avais rajouté dans ma routine Alors je vous mets à nouveau en garde sur son prix, c'est un produit qui est très coûteux C'est un sérum de 30ml, donc une quantité qu'on retrouve dans la plupart des produits de ce type là Mais qui coûte 95€ et quelques Donc c'est un produit qui est très coûteux Je ne peux pas me permettre de vous dire achetez-le parce qu'il est génial Je l'adore, je m'en sers, je l'aime beaucoup Ça reste un prix très très élevé Donc voilà, à vous de voir le budget que vous avez envie de mettre côté soin visage Mais ça reste un produit très coûteux Prochaine étape c'est tester la crème visage de la gamme Capture Use Donc qui est une crème universelle Qui s'adapte à tous les sérums et à tous les types de peau Que je n'ai pas encore ouverte parce que j'ai une crème en cours Que je veux terminer avant de l'entamer J'espère qu'elle me conviendra parce qu'apparemment elle est forcément très compatible avec ce sérum Qui fait partie de la même gamme Mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler Ensuite, un produit dont j'ai entendu parler sur le blog de Caroline Irons Qui est une anglaise que vous connaissez peut-être Qui est une blogueuse qui est très 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 calée en dermocosmétique en général Et qui parle souvent de produits dont on n'entend pas forcément parler ailleurs Qui détournent aussi l'usage de certains produits Et en fait elle a beaucoup parlé de la crème aux plantes médicinales De la marque Velleda Alors Velleda c'est une marque française qui fait des produits certifiés bio Qui est une marque que je connais davantage pour les soins du corps Mais que je connais assez peu pour les soins visage Je la connais aussi pour les soins bébés Il y a beaucoup de produits de cette marque que j'aime beaucoup pour ma fille Et en fait cette crème déjà, elle la conseille pour le visage Alors qu'elle est rangée clairement dans les pharmacies au rayon crème pour les mains Donc dans un premier temps c'est un peu intriguant Donc c'est une crème comme je vous disais aux plantes médicinales Il est écrit soins réparateurs des peaux agressées ou exposées Elle en disait beaucoup de bien Moi j'ai une peau qui est très sensible, très réactive En hiver on atteint des sommets Parce que vraiment ça devient compliqué de prendre soin de ma peau Et là il a fait très froid Il a beaucoup neigé chez moi Donc voilà j'avais la peau qui souffrait un petit peu Surtout le soir quand je me démaquillais J'avais besoin de choses assez réconfortantes Et donc voilà j'ai acheté cette crème Alors moi je ne l'ai pas trouvée dans ma pharmacie Elle était épuisée Je l'ai acheté sur un site de parapharmacie J'en ai profité pour racheter d'autres trucs Et donc voilà comme je disais Elle est rangée au rayon crème pour les mains Alors niveau plaisir d'utilisation On n'y est pas du tout Donc c'est un tube en métal Je ne suis pas très fan Mais je pense qu'ils n'ont pas dû avoir le choix Niveau galinique etc On est vraiment sur Je vais vous en montrer une petite quantité On est vraiment sur une pommade Mais quand je vous dis une pommade C'est qu'à étaler c'est l'enfer Voilà je vous montre très rapidement ce que ça donne Donc on est vraiment sur une pommade type Pommade à visée médicale Vraiment la pommade pour les coups sur les genoux La pommade pour les douleurs articulaires Enfin bref C'est très épais Bon alors niveau odeur Il n'y a pas trop de surprise Ça sent en effet les plantes C'est pas désagréable Mais ça sent les plantes Et la première fois que j'ai l'utilisé Je me suis dit Ah super moi j'ai vraiment envie que ça fonctionne Pour mes rougeurs, mes irritations etc On a tellement de mal à la déplacer sur la peau Que moi du coup ça m'a créé encore plus de rougeurs Parce que ma peau a été échauffée suite au massage Donc je me suis dit Bon super on n'est quand même pas bien parti Mais alors le lendemain matin Je me suis réveillée avec une peau métamorphosée Et donc c'est vraiment une crème Qui a des résultats instantanés Enfin dans l'idée que les résultats arrivent la nuit suivante Je vous dis la nuit suivante Parce que bon courage pour appliquer ça en journée A moins que vous n'appliquez pas de maquillage par dessus Mais c'est un soin qui est gras, qui est épais Comme je vous ai montré Qui est difficile à étaler Donc pour moi c'est vraiment une crème à réserver pour la nuit J'aime beaucoup cette crème Elle a eu vraiment de très très bons effets pour ma peau J'avais une zone ici de rougeur, de sécheresse Qui était vraiment une zone qui était très irritée Sur le bas de la mâchoire côté droit Et ça a complètement neutralisé cette zone Alors pas en une application mais en deux ou trois En tout cas le reste de mon visage était conquis par la crème Et voilà je voulais vous en parler Parce que c'est un produit qu'on n'aurait pas l'idée d'acheter Enfin en tout cas je ne me serais jamais tournée vers une crème Surtout une crème qui est rangée du côté des crèmes pour les mains La seule subtilité entre guillemets C'est que donc une crème pour les mains En tout cas une crème qui n'est pas faite pour le visage N'a pas été testée ophtalmologiquement Donc faites attention, ne l'appliquez pas trop sur le contour des yeux Parce qu'elle n'a pas été testée pour ça Voilà c'est la seule précaution qu'il faut avoir Ensuite j'ai terminé mon démaquillant De chez XI Donc une gelée démaquillante que j'aime beaucoup Et ça fait longtemps que je veux vous dire ça Mais je pensais que c'était encore un tout petit peu confidentiel Mais la marque XI a mis la clé sous la porte Voilà Ils ont déposé le bilan ce qui est un drame Parce que moi j'ai adoré cette marque J'ai testé beaucoup de produits chez eux Ils ont été très généreux avec moi Ils m'ont envoyé quasiment la totalité de leur gamme Depuis la création de la marque Et moi depuis que j'ai mon blog Et c'était une marque française Qui n'était pas certifiée bio Mais qui avait de très belles compositions Des ingrédients très nobles Et je vous ai parlé de la gamme Perlixime que j'adorais Je vous ai parlé de ce démaquillant Je vous ai parlé de plein d'autres produits de cette gamme De cette marque C'était vraiment une marque que j'adorais Et voilà XI c'est terminé Donc il faut que je fasse le deuil de démaquillant Que j'ai beaucoup aimé Si vous le croisez en pharmacie Faites vos stocks Je crois que le site fait du coup un grand déstockage Pour vider leurs différents stocks dans tous les produits Et j'aurais pu passer une commande Pour racheter ce démaquillant en plein d'exemplaires Mais en fait ce que j'ai envie de trouver maintenant C'est une alternative Parce qu'à terme il n'existera plus Donc j'ai essayé de trouver ce principe de gelée démaquillante Donc pas une crème, pas une huile Pile entre les deux Et je me suis tournée un petit peu au hasard Parce que finalement j'ai pas trouvé grand chose d'autre Vers la gelée d'huile démaquillante Peau nuit divine de la marque Sanoflore C'est pas donné mais la marque Sanoflore Est quand même assez coûteuse On est sur des Je vais y arriver Des compositions qui sont certifiées bio Donc une gelée d'huile démaquillante Peau nuit divine Qui nettoie, hydrate et illumine Et élimine les particules de pollution Donc c'est un produit qui contient de l'hydrolat de bleuet Donc c'est un hydrolat qui a des vertus très apaisantes Et de l'huile noble d'Eliantus Qui a donc des vertus nourrissantes Alors on est vraiment sur le même style d'utilisation Dans le sens où c'est une huile sous forme à geler Donc une huile épaissie Qu'on applique à sec sur tout son visage Y compris les yeux si vous n'utilisez pas du maquillage waterproof Parce que moi j'ai jamais réussi à vraiment décoller le maquillage waterproof Avec ce type de produit Mais éventuellement c'est à tester Donc vous appliquez ça sur tout votre visage par petits massages Vous venez ensuite émulsionner le produit Avec un tout petit peu d'eau pour le transformer en lait Et ensuite vous le rincez à l'eau tiède C'est un produit que j'aime beaucoup Alors qui est pas tout à fait similaire au produit de chez XE Que j'adorais J'ai une très légère déception au côté de la texture Qui est pas similaire à celle de chez XE Celle de chez XE était un tout petit peu plus fluide C'est allé mieux sur le visage Pour ce produit là il faut vraiment trouver la quantité idéale C'est à dire que si vous en appliquez trop peu ça s'étale pas Et ça devient collant épais presque comme du miel Si vous en utilisez trop ça fonctionne Mais ça glisse sous vos doigts Et niveau gâchis de produit du coup c'est pas hyper intéressant Donc il faut vraiment trouver la bonne quantité Donc maintenant après plusieurs dizaines d'utilisations j'y suis Mais voilà faut trouver la bonne quantité C'est très doux pour le visage Ça se rince facilement Ça élimine tout le maquillage même long tenu Ça reste du coup ma méthode de démaquillage préférée Également avec certaines huiles démaquillantes Que je peux aimer par exemple celle de chez L'Occitane Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup celle de chez DHC Parce qu'elles ont une certaine épaisseur Une certaine viscosité Mais je crois que ce que je préfère le plus moi ce sont les gelées Et en plus c'est plus facile à transporter si vous voyagez Donc voilà je vous la conseille si comme moi vous cherchez un produit Qui est très doux, très efficace Et qui a donc cet aspect gelé d'huile Ensuite on va passer à l'unique favori côté soin pour le corps Alors un produit que je ne m'attendais pas du tout à aimer Je vais vous expliquer pourquoi Je vous avais parlé juste après ma grossesse De mon petit souci de gros guillemets là aussi De perte de fermeté au niveau de la poitrine Parce que forcément la poitrine prend du volume pendant la grossesse Et reprend sa taille normale après la grossesse Pour peu que comme moi vous n'alliez pas votre enfant Donc voilà moi je suis passée par ces étapes là sans grande surprise J'avais utilisé deux produits de la marque Talica pour aider un peu à retrouver un peu de fermeté à cet endroit là Donc il y avait le Boost INC et un autre produit dont je ne me souviens pas J'essaierai de vous retrouver la vidéo favori où je vous en parlais pour vous la mettre sur l'écran Par ici plutôt, à chaque fois je fais ça, ça m'agace Non c'est de ce côté là Et voilà j'avais utilisé ces deux flacons qui avaient été très efficaces Enfin qui avaient eu une certaine efficacité J'en étais très contente Je n'avais pas forcément retrouvé ma poitrine d'avant Mais je m'étais dit que c'était comme ça Que je ne pouvais plus rien y faire Et puis en fouillant dans mes tiroirs je suis tombée sur ce sérum de la marque Biotherm Alors qu'il ne m'a pas été envoyé par la marque Je crois l'avoir reçu dans une box Une box spéciale jeune maman Je crois, je ne suis pas très sûre de moi Donc le sérum Bust fermeté instantanée qui galbe et tonifie Donc ça s'appelle le Super Bust Voilà j'ai utilisé ce produit parce que je l'ai vu Je me suis dit ah bah tiens ça me permet d'utiliser un produit supplémentaire pour voir les effets Alors à la première application c'est vraiment une gelée Donc qui est verte, un petit peu plus claire que le flacon Mais de cette couleur là Qui est très fraîche Alors déjà en hiver moi les produits frais j'ai un peu de mal Parce que du coup quand je suis dans ma salle de bain toute nue j'ai froid Donc je me suis dit bon bah super c'est un sérum en gros Vu qu'il a un effet frais ça doit avoir un peu un effet tenseur Et puis c'est un peu de la poudre aux yeux Et pas grand chose de plus Je me suis dit ça les premiers jours Je me suis dit bon bah maintenant je l'ai, je continue à l'utiliser Et en fait très efficace Je suis pas encore arrivée à ma poitrine d'avant Mais on en est pas loin Mais très 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 efficace Alors est-ce que si j'avais utilisé les produits dans un autre sens C'est à dire ce sérum en premier Puis les talica par la suite j'aurais vu les mêmes effets Probablement parce que Il faut que les chers reprennent leur Leur aspect d'avant Juste après une grossesse on peut pas être trop exigeant avec son corps Il faut du temps Donc il était peut-être temps pour moi d'utiliser un sérum de ce type là Puisque maintenant je suis à bientôt 11 mois post-accouchement Ça va bientôt faire un an que j'ai accouché Donc voilà c'était peut-être le bon moment pour m'en servir Mais j'en suis très contente Donc voilà j'imagine qu'on trouve ça Au Galerie Lafayette chez Sephora Donc j'essaierai de vous trouver un lien Ensuite on va passer aux favoris cheveux Alors j'en ai un puis j'ai une variante à vous proposer Si vous voulez une alternative un petit peu moins chère Il s'agit du shampoing sec Alors shampoing sec texturisant de la marque Bumble & Bumble Donc le Prêt à Powder Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce produit Qui est très populaire dans la marque Donc Bumble & Bumble c'est une marque américaine Je crois bien qui propose des soins capillaires Pour tous les types de cheveux Pour tous les problèmes capillaires qui peuvent exister sur cette planète C'est une marque que je connais assez peu Que j'aime bien pour la plupart des produits que j'ai pu tester Mais que je trouve assez coûteuse Et comme vous le savez Moi j'ai des cheveux qui sont pas très capricieux Donc j'ai pas forcément besoin d'investir de ce côté là Ce shampoing sec je l'avais acheté Je me souviens très bien Avec un bon cadeau chez Sephora Il y a au moins 2 ou 3 ans Vous savez quand vous avez la carte gold Oui parce que j'ai la carte gold Parce que je dépense tout mon salaire chez Sephora chaque mois Quand vous avez la carte gold Vous avez 30€ de chaque cadeau à votre anniversaire Ou quelque chose comme ça Donc je l'avais acheté à ce moment là Donc il est écrit Une pincée pour une tripe utilisation Shampoing sec, volumateur et effet prolongé de la coiffure On est vraiment sur un produit qui est en effet Entre ces 3 usages Puisque donc c'est une poudre Alors mode de présentation pas forcément facile au départ On dirait une sorte de salière Mais avec un tout petit trou Et en fait vous venez juste en placer aux racines de vos cheveux Je suis pas une grande férue du shampoing sec Parce que moi quand j'ai les cheveux sages je les lave Déjà j'ai pas forcément le réflexe de me dire Ah je vais garder encore une journée de plus etc C'est pas forcément dans mes habitudes Et j'ai du mal avec la plupart des shampoings secs Qui peuvent être irritants à la base Et qui me provoque des démangeaisons Et vu que c'est un problème que j'ai déjà au quotidien Si je rajoute du shampoing sec par dessus En gros je m'en sors pas Et puis dernièrement je sais pas pourquoi J'étais vraiment dans une phase où je me disais C'est trop dommage Je vais me laver les cheveux ce soir En plus j'ai fini le boulot hyper tard J'avais pas envie Il faut que les sèches ça me prend du temps Et je me suis dit bon bah je tente Je le mets ce soir Alors je l'ai mis la veille au soir Et c'est ce que je fais d'habitude Parce que j'ai toujours peur d'avoir des résidus blancs Et donc en fait ce que je fais C'est que je mets le shampoing sec sur mes racines La veille au soir Je masse très légèrement A la rigueur même si ça reste blanc C'est pas très grave Je dors dessus Et le lendemain matin en fait C'est vrai qu'il n'y a plus du tout de résidus Donc j'ai fouillé dans mes tiroirs Je suis tombée sur celui là Et super résultat Ça vous donne une illusion de cheveux un peu plus propre Alors on n'est pas non plus sur des cheveux post-shampoing On n'en est pas à ce point là Mais ça fait bien la blague En effet ça rajoute un tout petit peu de texture Dans le sens où vous pouvez avoir les racines un peu raplapla Quand vous avez les racines un peu grasses Donc c'est vrai que ça leur redonne un peu de corps Et je comprends tout à fait le côté effet prolongé de la coiffure Je pense que si vous vous faites un chignon très tiré Vous pouvez très bien appliquer ce produit Même sur cheveux propres à la base Pour faire tenir un peu Pour donner un peu de matière à vos cheveux Donc voilà j'en suis très contente C'est hyper économique Parce que du coup c'est pas un spray Donc on en met juste ce qu'on veut aux racines Il n'y a pas de perte de produit Ça ne se disperse pas dans toute la pièce Et ça ne sent pas grand chose Ou ça ne sent rien En tout cas je ne m'en souviens pas Bah non j'ai pas l'impression que ça sent quelque chose Pareil j'ai un peu de mal avec certains J'espère que je ne l'en suis pas mis sur la lèvre J'ai un peu de mal avec certains produits qui sont trop parfumés Genre les shampoings secs de chez Baptiste J'y arrive pas Je voulais vous donner une alternative Que j'aime un tout petit peu moins Mais qui reste très correcte Surtout au vu de son prix Qui est bien inférieur à celui de chez Bumble & Bumble De mémoire Celui que je viens de vous présenter coûte une trentaine d'euros Celui-ci de chez Chlorane Il doit coûter beaucoup beaucoup moins cher Donc chez Chlorane vous avez des shampoings secs Alors vous avez celui au lait d'avoine C'est celui qui est historique dans la marque Qui existe depuis plusieurs années Vous avez la version à l'ortie pour les cheveux gras Donc qui est plus purifiant Plus c'est beau régulateur Et vous avez la version teintée Pour les cheveux châtains Peut-être qu'ils ont fait d'autres déclinaisons de couleurs depuis Mais en tout cas je crois que c'est tout Et il existe celui-ci qui est moins connu Donc c'est toujours celui au lait d'avoine Mais qui est avec un Alors je ne sais pas comment on appelle Je ne sais pas comment on appelle ce mode de distribution Il est écrit sans gaz propulseur Bah oui voilà En gros c'est un flacon plastique souple Sur lequel je ne vais pas le faire Parce que du coup on va se retrouver dans un nuage de farine Mais c'est un flacon souple Sur lequel vous pressez sur les deux côtés comme ça Et le produit sort par ce petit orifice Et donc il n'y a pas de gaz propulseur Donc c'est moins irritant Ça en fout moins dans toute la pièce Et ça vous permet de le placer vraiment à des endroits bien particuliers C'est du coup beaucoup plus économique Et je pense que c'est moins cher Parce que je pense qu'un flacon comme ça Est moins compliqué à fabriquer qu'un aérosol en métal Donc voilà c'est une alternative Je l'aime un tout petit peu moins que le Bumble & Bumble Parce qu'il est moins discret On a tendance à un tout petit peu plus le voir Il faut être un peu plus habile pour ne pas en mettre trop Pour bien le masser etc. sur le cuir chevelu Mais il reste très très satisfaisant Donc voilà ça fait longtemps que je l'ai J'en suis arrivée en dessous de la moitié Ça fait longtemps que je l'aime et je l'aime beaucoup Donc voilà deux alternatives à deux prix différents Et ensuite les favoris côté maquillage Tout d'abord une poudre de chez Couvrance Couvrance c'est la marque de... C'est la gamme pardon J'ai beaucoup de mal dans cette vidéo Entre le mot marque et le mot gamme Donc c'est la gamme de maquillage de la marque Aven On va y arriver J'ai reçu cette poudre dans une box aussi Alors je ne me souviens plus laquelle Mais je sais que je ne l'ai pas reçue de la part de la marque Et en fait j'arrivais bientôt à la fin de ma poudre Fenty Beauty De chez Rihanna Que je vous ai présenté d'ailleurs dans de récentes vidéos Que j'ai beaucoup aimé Et en fait je ne voulais pas arriver à la fin Et me retrouver sans rien, sans autre alternative Donc quelques semaines avant d'en voir le bout J'ai entamé celle-ci en me disant Bah voilà comme ça ça me permet de faire le test Et de faire un peu le joint Alors je ne l'aime pas autant que la poudre Fenty Beauty Que vraiment j'ai adoré Mais c'est une très bonne poudre Donc il s'agit d'une poudre mosaïque lumière En effet vous voyez une mosaïque Qui s'utilise en mélangeant toutes les couleurs Vous pouvez également les utiliser une par une Pour traiter certaines zones du visage etc Mais bon moi je ne fais pas du tout ça En effet elle a une petite lumière à l'intérieur Qui n'est pas inintéressante Et en fait quand vous mélangez toutes les couleurs Vous arrivez sur une teinte beige très claire Qui en fait est tout à fait transparente sur la peau Au départ j'ai eu un peu peur Je me suis dit bon qu'est-ce que ça va donner sur mon visage En fait c'est... Le rendu est vraiment vraiment transparent J'aime beaucoup cette poudre Elle est fine Elle apporte une très légère couvrance Mais pas forcément en termes de couleur Mais elle unifie vraiment la texture de la peau Elle est très très jolie Elle est moins matifiante que la Fenty Beauty En dehors de ça elle fait tout aussi bien tenir mon maquillage Comme vous le savez peut-être Moi j'ai une peau qui est sèche Donc c'est vrai que je ne suis pas très exigeante Côté matité de la peau Si vous avez une peau grasse Je ne peux pas vraiment me prononcer à son sujet Donc à voir Voilà je voulais vous en parler Parce que je n'aurais jamais eu le réflexe De me tourner vers cette gamme couvrance Parce que pour moi Aven ça reste du soin visage Pourtant ils ont une très belle gamme de maquillage Mais je n'ai pas forcément le réflexe de me pencher dessus Donc voilà je voulais vous en parler Pour éventuellement ne pas passer à côté Si ça peut vous intéresser Et le dernier favori C'est un produit de chez Dior Donc il s'agit du Dior Skin Nude Air Luminizer Donc une poudre compacte Version illuminatrice Donc un enlumineur Voilà qui est absolument ravissant Donc j'ai reçu cette beauté de la part de la marque Il y a quelques semaines C'est ce que je porte aujourd'hui C'est un enlumineur qui a une couleur Comment vous dire C'est un doré qui tire un petit peu sur le cuivre Et c'est pas un doré jaune Donc ça reste C'est moins artificiel qu'un doré trop jaune En tout cas pour ma carnation Et ce que j'aime porter C'est un enlumineur qui est très léger Bon là ça va vous paraître Parce que je le vois dans le retour écran Ça va vous paraître je pense un peu franc du collier Mais il faut toujours garder en tête Que j'ai un spot lumineux devant moi Donc les couleurs ressortent Enfin les textures ressortent toujours un petit peu plus marquées Donc c'est plus discret que ça dans la vie normale J'aime beaucoup ce produit C'est lumineux tout en étant discret C'est très subtil Il n'y a pas d'effet de matière C'est vraiment une poudre qui se fond avec la peau Je connais de toute façon les différentes poudres Dior Skin depuis des années J'ai un blush de chez eux J'ai eu plusieurs enlumineurs C'est vraiment une très belle gamme Et voilà je voulais vous en parler C'est un produit qui est vraiment C'était vraiment un produit de luxe Ça coûte cher C'est un très beau boîtier en métal C'est livré avec un écrin en velours Avec un pinceau etc Donc voilà on est vraiment sur du maquillage de luxe Mais le rendu est très satisfaisant Et donc je voulais vous en parler Je ne me souviens plus de quelle collection ça fait partie Est-ce que c'est la collection printemps-été En tout cas je vous mettrai un lien sous la vidéo Et je ne vous ai pas dit la teinte C'est quand même le plus important C'est la teinte 002 Holo Gold Donc voilà comme je vous disais doré Mais on n'est pas sur un doré trop jaune Et c'est ce qui me plaît dans cet enlumineur Donc voilà pour mes favoris du mois de février Pas de flop En tout cas j'ai pas eu de déception côté beauté Donc voilà ce que je peux vous en dire J'espère que la vidéo vous a plu Je vous embrasse Et on se dit à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz